C'est une petite caméra qui fait maintenant partie de l'uniforme. Depuis le mois de mai, cette brigade cycliste utilise une bodycam lors des interventions. Dès que l'on intervient et qu'on voit que l'intervention pourrait dégénérer ou qu'il y a des tensions, on va directement la mettre en route. Mais on prévient toujours à la personne qu'elle fera l'objet de l'enregistrement, de tout le déroulement de l'intervention, tout ce qu'il peut dire, tous les gestes qu'il pourrait dire et les injures, tout ça est enregistré. On va refaire demi-tour et on va intervenir là-bas. Aujourd'hui, plus de 80 agents de la zone Marlowe sont équipés de bodycam. Les images servent à mieux retranscrire les interventions et étayer les procès-verbaux en cas de contestation. En trois mois, une dizaine de vidéos ont été utilisées. La bodycam est équipée d'une mémoire tampon, donc elle enregistre toujours déjà 30 secondes auparavant. Dès qu'on l'actionne, les 30 secondes auparavant sont déjà enregistrées, ce qui permet d'avoir quand même déjà le préface de l'enregistrement. Une fois les images enregistrées, elles sont stockées sur un serveur sécurisé. Leur visionnage est quant à lui limité. Le principe, c'est que l'équipe intervenante qui actionne la bodycam pour une intervention, ce n'est qu'elle qui peut visionner ces images. Donc personne d'autre, même des collègues de la même équipe, ne peuvent voir les images de l'intervention. Les agents ont accès aux images pendant un mois. Après, elles sont mises à disposition des autorités judiciaires pour un an, puis elles sont supprimées du système. Pour l'instant, les policiers se disent satisfaits des bodycams. Un premier bilan sera effectué fin d'année.